Professeur Moussaoudi, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Tous les jours, les services de sécurité annoncent des saisies de drogues psychotropes, des saisies parfois très importantes. En 2023, on parle de plus de 34 000 personnes qui ont été prises en charge au niveau des services d'addictologie, donc au niveau des différents hôpitaux qui traitent l'addiction. Alors, au niveau des hôpitaux, comment se présente le fléau, professeur Moussaoudi ? Tout d'abord, je vous remercie d'avoir abordé ce sujet qui est un sujet très d'actualité. La toxicomanie qui est un fléau social, un grand problème de santé publique, qui est classé parmi les premiers problèmes de santé publique par l'OMS, et évidemment aussi, à un stade un peu plus avancé, la toxicomanie devient une maladie, ce qu'on appelle les troubles liés à l'usage de substances, donc ça génère des troubles de comportement, des troubles psychiques, et évidemment aussi, altérations, tout ce qui est relations sociales, donc ça devient une maladie qui nécessite une prise en charge. Évidemment, c'est un phénomène qui est mondial, et l'Algérie, à l'instar de tous les pays du monde, donc malheureusement, est touchée par ce problème, qui est un problème qui, évidemment, les premiers contacts avec ces substances-là, souvent, c'est, donc on trouve, c'est les adultes jeunes, voire même à l'adolescence, et malheureusement, lorsqu'on arrive aux phases de soins, que les personnes se présentent au niveau des structures de santé pour se soigner, et là, donc on est carrément à un stade, donc, d'addiction, avec, évidemment, toutes ses caractéristiques, sur le plan individuel, sur le plan santé physique, psychique, mais aussi sur le plan, donc, social et familial, donc avec des répercussions très, vraiment, très importantes, sur le plan fonctionnement social, et ce qui, souvent, motive les consultations, donc des parents qui s'inquiètent, donc qui ramènent leurs enfants pour venir consulter et chercher des solutions à cette problématique qui est très complexe, pour la simple raison que, si on revient aux origines de ces consommations, on trouve, donc, des facteurs multiples, très complexes, qui se chevauchent entre eux, et souvent, si vous avez des facteurs qui sont très complexes, automatiquement, les solutions doivent être aussi très complexes, donc il faut prendre en considération tous ces facteurs-là, qui ne sont pas souvent, ou bien uniquement en relation avec le domaine de la santé, donc, il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération dans la prise en charge, et ce qu'on fait, souvent, donc, au niveau des structures de santé, donc, commençons par l'accueil, des analyses profondes, donc, des origines et des motivations de ces consommations, les conséquences actuelles, l'évaluation de l'état de santé de l'individu, et, évidemment, à la fin, pour essayer de proposer des prises en charge, qui sont souvent, il faut quand même le signaler, si on arrive à un stade avancé, donc, de consommation de plusieurs années, avec plusieurs drogues associées, automatiquement, donc, on est, donc, ça nécessite des prises en charge complexes, et à long terme, avec un accompagnement à tous les niveaux somatiques, et psychologiques. Alors, vous en avez parlé, la prédominance, donc, on note une prédominance pour les 34 000 cas qui ont été, donc, pris en charge des personnes âgées de 16 à 35 ans, essentiellement, c'est un âge très jeune, qu'est-ce qui explique, est-ce que c'est parce que, vraiment, les jeunes, on consomme plus, ou c'est plus la volonté de traiter le problème ? Alors, c'est vrai que la consommation commence souvent à l'âge très jeune, voire même à l'âge d'adolescence, et à partir de cette période-là, alors, donc, de cette tranche d'âge-là, qui est, évidemment, concernée par les premières consommations, ce que je veux dire par les premières consommations, tout ce qui, évidemment, certaines consommations qui peuvent être liées, évidemment, aux caractéristiques, donc, de cette, donc, catégorie, évidemment, adolescence, ça veut dire la curiosité, vouloir découvrir des choses, vouloir voir ce que notre entourage, ce qui se passe dans notre entourage, et, évidemment, avec toutes les caractéristiques, aussi, qui sont liées à des modifications physiologiques, donc, dans l'âge de l'adolescence, ce qui, dans certaines situations, malheureusement, en présence de certains facteurs, aussi, sociaux, aussi, la présence de certains produits, peuvent, donc, déclencher cette première consommation, et de vouloir, donc, découvrir certains produits, et, malheureusement, il y a des gens, c'est des spécialistes du domaine, des prédateurs, donc, qui sont là pour capter ces gens-là, pour les rendre consommateurs, donc, il y a beaucoup de méthodes qui sont utilisées, et ces méthodes-là, peuvent faire, donc, faire de ces adolescents-là, des victimes, donc, de consommation, et ces consommations occasionnelles, qui peuvent produire, évidemment, certains effets, euphorisons, certains, des sensations de bien-être, des sensations, évidemment, qui sont très, très, vous savez, dans la toxicomanie, on commence par, par des consommations qui font des plaisirs au départ, et, au bout, très rapidement, à certains moments, on plonge dans la douleur, la douleur qui est très, ça tourne au cauchemar, tout à fait, à tous les niveaux, donc, les douleurs, vraiment, psychiques, morales et physiques, et, donc, si, malheureusement, nos jeunes, donc, certaines personnes, tombent dans ce piège-là, de consommation, qui sont liées, non pas uniquement, à la présence de produits, mais à d'autres facteurs, et, à partir de là, on peut devenir tombé dans le piège de la toxicomanie. Souvent, professeur, lorsque vous recevez ces malades ou ces patients, quelles sont les raisons qu'ils évoquent le plus souvent ? Quelles sont les raisons qui reviennent le plus ? Alors, souvent, malheureusement, je le dis bien, malheureusement, lorsqu'on reçoit des personnes en consultation de soins, pour soins, c'est-à-dire, c'est des personnes qui arrivent au stade de consommation qui devient problématique, donc, qui sont au stade de consommation pathologique, donc, au stade d'addiction. Et là, évidemment, parce que, chaque fois que vous recevez la personne dans un stade plus avancé, c'est-à-dire, plusieurs consommations, voire, plusieurs années de consommation, la tâche devient un peu plus difficile, et, souvent, lorsqu'on retrace l'histoire des consommations, on trouve plusieurs facteurs qui interviennent. premièrement, vous avez cette jeunesse, ou bien cette, donc, l'âge jeune qui, évidemment, avec toutes ses caractéristiques, la présence de certains comportements, ou bien certains effets qui sont aussi en relation avec l'âge. Il y a aussi la disponibilité de certains produits. Il y a aussi la responsabilité aussi de la société, la responsabilité de la famille, des parents. Donc, tout ça peut être à l'origine de consommation. Et aussi, il y a d'autres certains consommations qui peuvent être liées aussi à certains troubles qui peuvent, par exemple, la présence de certains troubles anxieux, de l'anxiété, tout ça, sociale et tout ça, peuvent aussi être à l'origine de certaines consommations des jeunes. Alors, vous avez parlé donc de la facilité parfois de s'en procurer. C'est le cas, professeur ? Oui, malheureusement, vous savez, il y a des réseaux qui sont spécialisés dans le domaine et ils savent très bien comment cibler les personnes vulnérables qui peuvent être en difficulté, qui sont à la recherche de cette curiosité de découvrir des choses. Donc, ces gens-là, évidemment, mettent à la disposition des jeunes des produits et ces produits-là, une fois consommés, vous savez, en consommant un produit avec tous ces effets au départ, les premiers effets, donc, euphorisation, de sensation de bien-être, de moins anxieux, tout ça, automatiquement, ça fait... de cette sensation exceptionnelle de bien-être, donc, automatiquement, de vouloir refaire l'expérience. Et malheureusement, si on refait l'expérience une fois, deux fois, et vous savez, des fois, ce qui est rapporté, c'est que ces gens-là, que j'appelle comme des prédateurs, des fois, ils donnent même des produits gratuitement. Donner un comprimé d'une telle molécule gratuitement, une première fois, une deuxième fois, vers l'avenir, elle va devenir consommateur, donc... Client. Voilà, tout à fait. Donc, pour vous dire qu'il y a plusieurs méthodes, il y a certaines molécules qui sont utilisées, même les appellations. Des fois, il y a certaines appellations qui font, en quelque sorte, qui font appel à la consommation et, évidemment, ces appellations-là suscitent la curiosité des jeunes pour essayer, donc, de découvrir il s'agit de quoi cette appellation. Donc, c'est clair que ça donne quelque chose d'exceptionnel chez la personne. Alors, il y a aujourd'hui, donc, cette facilité quelquefois de s'en procurer, mais est-ce qu'on peut parler également d'une sensibilisation qui n'arrive plus vraiment à toucher les jeunes ? Tout à fait. Les messages de sensibilisation sont des messages très importants dans la prise en charge parce que la prise en charge, il ne faut pas uniquement axer la prise en charge ou bien concentrer la prise en charge uniquement sur les soins. Parce que, réellement, les soins, si on arrive aux soins, en quelque sorte, il y a une forme d'échec, c'est-à-dire de la prévention. Donc, si on veut réellement rendre notre, c'est-à-dire, notre politique ou bien notre plan d'action plus efficace, il faut quand même aller vers, c'est-à-dire, une prévention plus efficace, donc, pour essayer, évidemment, dans la prévention, il y a plusieurs moyens, comme vous venez de le signaler, par exemple, les messages. Il y a tellement de moyens de prévention qu'on peut en détailler. Ces moyens-là, donc, et cette méthode de prévention, pour moi, c'est l'axe principal de la prise en charge des toxicomanées. Si on veut réellement arriver à des résultats diminuer la mort-bémortalité qui est liée à la toxicomanée, on peut citer quelques chiffres concernant les complications, par exemple, l'ONEDC, donc, l'Office des Nations Unies qui s'occupe des drogues, il écrit, font chaque année des rapports annuels à travers le monde entier, qui déclarent qu'en 2024, il y a eu plus de 3 millions de décès à travers le monde qui sont liés à la consommation problématique d'alcool et de drogue. C'est énorme. Vous avez plus de 300 millions de consommateurs à travers le monde. et parmi ces consommateurs-là, vous avez plus de 200, je pense, un peu plus de 230 consommateurs de cannabis, ce qui est aussi énorme à travers le monde entier. Donc, pour vous dire que ces consommations-là ont des complications sur le plan somatique, notamment ce qu'on enregistre actuellement, on voit à travers le monde aussi, ce qu'on appelle les morts subites, donc les morts qui sont dues dans certaines situations à des arrêts cardiaques liés à des consommations. et évidemment, si vous avez ces complications-là, c'est des chiffres qu'il faut communiquer afin de rendre, de sensibiliser les gens et que les gens soient vraiment conscients des complications des consommations de drogue. Professeur, nous avons parlé des consommations de drogue qui causent aujourd'hui de grands problèmes de santé publique. Alors, en plus de la consommation de cannabis qu'on connaît déjà depuis de très longues années, il y a aujourd'hui ces drogues de synthèse qui font également des ravages chez nous fabriqués parfois clandestinement et donc c'est des composants chimiques qui sont mélangés de façon dangereuse. Est-ce que vous le constatez, vous constatez la hausse de consommation de ce type de drogue, Professeur ? Alors, ce qui est constaté à travers le monde et principalement notamment dans notre pays, c'est ce qu'on appelle le changement des profils des consommateurs. Il y a un changement des profils des consommateurs. À certains moments, il y avait beaucoup plus, je me rappelle des années 80, des années 2000, il y avait beaucoup plus de consommation donc de certaines drogues comme ça, habituelles, qui étaient très fréquentes. Mais actuellement, vous l'avez bien signalé, c'est que malheureusement, nous constatons de plus en plus de consommation. tout d'abord, c'est à partir de l'extrait très précoce, mais aussi des consommations de plusieurs drogues, donc des polytoxicomanies, mais aussi, vous avez, parmi ces drogues-là, vous avez ce qu'on appelle les drogues dures et les drogues de synthèse, ou bien ce qu'on appelle les NPS, donc les drogues, donc les nouvelles produits de synthèse. Ces drogues-là, malheureusement, dans certaines situations, elles sont mal identifiées, ni l'origine, ni la composition de ces produits-là, et si vous avez un produit mal identifié, automatiquement, vous risquez d'avoir des complications non identifiées, moins documentées, et leur présence charge risque d'avoir, donc aussi, d'avoir, qu'elles soient plus compliquées. Il y a certains produits, par exemple, bien souvent, si les consommateurs, lorsqu'ils arrivent au stade de soins, on trouve des polytoxicomanies, et notamment, des drogues dures, avec, souvent, ce qui est rapporté actuellement, des produits mal identifiés, avec plusieurs appellations, et, aussi, il y a un autre phénomène, c'est que, on constate beaucoup plus de consommation par voie injectable, ce qui est extrêmement dangereux pour les personnes, soit sur le plan, tout d'abord, l'effet des produits sur place, avec leur dosage, dans certaines situations, il s'agit de doses importantes, donc, injectées, donc, avec toutes les complications sur le plan cardiaque, sur le plan cérébral, aussi, et, évidemment, aussi, vous avez aussi toutes les complications sur le plan somatique, notamment, local, on enregistre beaucoup de complications locales, et sans oublier, évidemment, que la toxicomanie, par voie injectable, est considérée parmi les causes les plus fréquentes de contamination des maladies infectieuses, notamment, vous avez le VIH et l'hépatite C, vraiment, nous avons beaucoup de patients souffrant donc d'hépatite C, et ce qui rend leur prise en charge aussi un peu assez compliquée, et ce qu'on constate aussi, de temps à autre, il y a ce qu'on appelle donc des décès par overdose qui sont dus, dans certaines situations, par des injections de produits mal connus, mal identifiés, évidemment, qui peuvent, malheureusement, dans certaines situations, avoir des complications pulmonaires, des complications cardiaques très graves qui peuvent être à l'origine donc de décès immédiats des jeunes comme ça, parce que trouver comme ça vraiment à l'âge de 18 ans, 19 ans, 20 ans, jusqu'à 30 ans des décès comme ça non expliqués par, donc, Morse et Butte, la première cause incriminée, c'est recherchée par les collègues légistes, c'est évidemment de faire un bélan toxicologique pour rechercher d'éventuelles consommations de certains produits et il faut savoir une chose, que même dans les recherches des produits consommés, dans certaines situations, on peut passer à côté de certains produits pour la simple raison et certains produits qui sont non identifiés dans notre pays. Alors justement, concernant à ce sujet-là, nous avons la chance et l'honneur de travailler avec aussi un organe qui a une grande expertise dans le domaine, c'est l'Institut de Gendarmerie de Boucheroui. C'est un institut qui a évidemment une fierté nationale, qui a des compétences reconnues sur le plan moyen matériel et aussi le moyen humain. C'est des personnes qui ont reçu une très bonne formation. Nous avons cette chance de travailler avec eux et dans certaines situations, eux, ils font ce qu'on appelle, en plus de leur travail quotidien, ils font la recherche d'éventuelles introductions dans notre pays de nouveaux produits, de nouvelles molécules non identifiées afin d'alerter les pouvoirs publics soit sur leur origine mais aussi sur le plan sanitaire pour mieux les prendre en charge. Alors, c'est des cas compliqués que vous recevez au niveau des structures sanitaires mais aujourd'hui, est-ce que justement nous avons assez de structures au niveau national et assez de moyens pour prendre en charge tous ceux qui veulent bien traiter leur addiction parce qu'il faut le rappeler peut-être, professeur, c'est une question de volonté. Tout à fait. Alors, en matière de prise en charge des addictions, il faut, comme le rappeler, qu'il s'agit d'une prise en charge complexe qu'il faudra prendre en considération tous les facteurs qui peuvent intervenir ou bien qui peuvent être à l'origine de cette consommation problématique. Et évidemment, il y a donc, vous avez plusieurs axes et plusieurs intervenants qui doivent être associés. Il faut faire un travail de coordination. Actuellement, au niveau du ministère de la Santé, il y a une direction de santé mentale qui s'occupe de ça. Il y a un plan d'action national en matière de prise en charge mais aussi de prévention. Mais aussi, donc, la prise en charge, il faut la voir dans sa globalité. Ce n'est pas une question de soins parce qu'assurer des soins au milieu hospitalier, ce n'est qu'une partie de la prise en charge. Parce que réellement, c'est une prise en charge à long terme qui nécessite d'abord un accompagnement, beaucoup de travail, c'est-à-dire ce qu'on doit faire après les cures donc des intoxications. Donc, je reviens juste concernant les acteurs. Vous avez des acteurs principaux et des acteurs clés qui doivent intervenir dans cette prise en charge. Commençons par ce qu'on appelle la répression, la lutte contre la disponibilité de ces produits donc c'est très important. Donc, nous avons le travail à saluer des services de sécurité de tous les services de sécurité qui travaillent jour et nuit pour lutter contre la disponibilité et donc le trafic des drogues. C'est important. Vous avez aussi évidemment tous les secteurs qui doivent intervenir. Vous avez la santé, vous avez l'éducation, vous avez le ministère de la justice, il y a un organe donc c'est l'Office national de lutte contre les addictions et cette prise en charge dans notre pays ne date pas d'aujourd'hui parce que réellement il y a des textes juridiques donc à partir des années, début des années 70 que ça a commencé donc il y a plusieurs textes donc renforçons et organisons la lutte contre les drogues aussi donc pour organiser la prise en charge. Je rappelle très bien que les années, dans les années 90 il y a eu l'installation et la création officielle de l'Office national de lutte contre les addictions qui est rattaché au ministère de la justice. Il y a aussi au niveau du ministère de la santé le comité national de lutte contre les addictions qui est un rôle aussi important scientifique et tout ça mais sur le plan structure de santé nous avons la création et à cette occasion je rends hommage à mon maître le professeur qui a été à l'origine de la création appelée du premier centre de soins de lutte contre les addictions de cure de désintoxication c'était en 1996 après il y a eu le centre de Bleda après actuellement il y a plusieurs centres à l'échelle nationale tout ça pour vous dire que cette prise en charge doit avoir il y a une stratégie nationale de prise en charge de prévention qu'on peut évidemment donc on doit travailler ensemble pour l'améliorer la perfectionner alors justement professeur vous avez parlé de toutes ces nouvelles drogues brièvement s'il vous plaît qui sont introduites en Algérie alors est-ce qu'il y a des formations qui sont faites donc dans le milieu de la santé pour une mise à jour quelque part des médecins qui prennent en charge ces addictions tout à fait vous savez dans la prise en charge des addictions il y a plusieurs axes vous avez prévention formation soins il faudra aussi aller vers l'axe de la recherche donc prévention c'est l'axe principal si on ne fait pas de prévention vous savez quel que soit le nombre des structures que vous pouvez avoir ça ne sera jamais suffisant donc automatiquement il faut faire la prévention renforcer la prévention avec un programme il y a actuellement un programme qu'il faudra certainement renforcer donc un programme bien étudié bien ciblé sur le terrain pour le rendre efficace on le dit mieux vaut prévenir que guérir mais professeur la nécessité de la formation de la recherche pour s'adapter donc aux nouvelles réalités puisqu'elles sont quelque part nouvelles tout à fait donc le deuxième axe vous avez l'axe de la formation la formation il y a la formation de toutes les personnes qui doivent intervenir sur le terrain paramédicaux vous avez aussi formation au niveau du ministère la santé a été initié des formations ce qu'on appelle les CES d'addictologie donc c'est pour les médecins ce qu'on appelle des certificats spécialisés en addictologie pour des médecins qui désirent travailler dans ce secteur-là pour au moins avoir un minimum de bagages scientifiques pour répondre à la demande et actuellement je pense qu'on est à la troisième ou à la quatrième session de formation et c'est un programme de formation à long terme il y a aussi la formation continue on confie quotidiennement au niveau sur le terrain des médecins spécialistes des paramédicaux des psychologues aussi donc tout ça mais ça reste évidemment je pense que ça nécessite beaucoup de renforcement pour essayer de répondre parce qu'il y a une demande et une forte demande sur le terrain on arrive à la fin de notre émission merci professeur d'avoir accepté notre invitation d'avoir répondu à toutes nos questions merci à vos chers amis auditeurs de nous avoir prêté attention ce matin je vous souhaite une agréable journée d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo